Nous allons voir comment rédiger un paragraphe argumentatif. Comment avez-vous besoin de rédiger des paragraphes argumentatifs ? En fait, dans de très nombreuses matières, sciences de gestion, économie, droit, français, management, histoire géo, philo, et puis sans doute d'autres matières que j'oublie. Donc vraiment, c'est un exercice très, très utile en classe de première comme en classe de terminale. Argumenter, mais ça sert à quoi ? Dans quel but ? Bien évidemment, l'argumentation, ça sert à accroître ou à provoquer l'adhésion de l'interlocuteur. Vous devez le convaincre que vous avez raison et que vos idées sont exactes. C'est bien quelque part une démonstration. Vous démontrez à votre interlocuteur que vos idées sont pertinentes et judicieuses. Plusieurs stratégies sont possibles. La persuasion, c'est faire appel au sentiment de son lecteur. Alors vous allez peu l'utiliser cette année dans les matières concernées. C'est plutôt quand on écrit des choses genre sujet d'invention, des choses comme ça. Par contre, convaincre et délibérer, vous allez beaucoup les utiliser. Convaincre, c'est faire appel à sa raison, ou plutôt à la raison, à la logique de son lecteur, de son interlocuteur. C'est très souvent utilisé. Et délibérer, c'est peser le pour et le contre en nuançant son propos. Donc les deux stratégies à privilégier, c'est bien convaincre, c'est-à-dire étayer une affirmation, développer une thèse, c'est fournir des justifications, des preuves, à l'appui de quelque chose ou au contraire pour démontrer l'inverse. Mais c'est bien développer une seule thèse. Alors que délibérer, c'est conduire un débat entre deux thèses. C'est confronter des arguments et proposer au final une interprétation personnelle, une idée personnelle. Alors d'abord, le premier cas, convaincre, étayer une affirmation. Dans ce cas-là, votre devoir va avoir cet aspect-là. Vous allez avoir une thèse ou une idée à développer et vous utiliserez 2, 3, 4 arguments pour le faire. Donc votre copie aura cet aspect-là. Si au contraire, vous délibérez, si vous devez construire un débat entre deux thèses, il faut évidemment construire deux thèses. Donc au moins deux arguments dans chacune des thèses, plus si vous voulez. Donc ici, on a bien deux thèses différentes. Donc il y aura forcément dans ce cas-là un devoir beaucoup plus long, ou une argumentation plus longue que dans le cas précédent. Alors précisément, qu'est-ce qu'un paragraphe argumentatif ? Vous voyez ici, vous avez l'ensemble d'une thèse qui est développée avec plusieurs paragraphes. On parle de paragraphes à partir du moment où il y a un retour à la ligne. Ça veut dire que quand on regarde cette copie, il y a cinq paragraphes en tout. Cinq paragraphes car cinq retour à la ligne. Par contre, on peut dire qu'il n'y a que trois paragraphes argumentatifs, puisqu'il n'y a que trois paragraphes qui sont développés au milieu de la copie, et qui sont donc argumentés, c'est-à-dire qui proposent un argument. Les deux premiers, le paragraphe de début et le paragraphe de fin, ce sont de tout petits paragraphes, une petite intro, une petite conclusion. On ne parle pas dans ce cas de paragraphe argumentatif. Donc un paragraphe argumentatif, c'est un paragraphe qui développe un argument. Un paragraphe, un argument, un paragraphe, une idée seulement. Alors qu'est-ce que c'est que ce paragraphe ? Eh bien, un paragraphe, il annonce donc l'argument, il l'explique, il le prouve, par des preuves, c'est-à-dire par des exemples, et à la fin, il relie l'argument à la thèse et donc à la question posée. Imaginons qu'on ait une thèse à développer très simple, la nature est en danger. Si je veux rédiger un paragraphe argumentatif, je vais commencer par un lien logique en effet, je vais annoncer mon argument, bah oui, la nature est en danger, parce qu'il y a de nombreuses espèces animales qui risquent de disparaître. Je vais expliquer mon argument. Les associations d'animaux nous mettent en garde régulièrement contre ce risque, des zoos sont responsables de la préservation de certaines espèces. J'explique mon argument en étant un peu plus précis. Et enfin, je ne peux pas avancer une idée sans la prouver par des exemples. Donc ici, la panthère des neiges, les baleines, le thon rouge, etc. Donc je propose tout un tas d'exemples qui sont des preuves, qui sont irréfutables. Je pourrais même avancer des chiffres pour être plus pertinent. Et à la fin, je ne m'arrête pas comme ça, à la fin, je récapitule. Je reviens à mon argument. Tout ceci prouve bien que notre écosystème est menacé. Donc quelque part, au départ, j'annonce mon argument, et à la fin du paragraphe, je reviens au départ. C'est comme si mon paragraphe était une sorte de boucle. Et je fais attention de ne pas utiliser mes mots, je varie le vocabulaire. Donc si on propose quelque part une théorie, une démarche, votre paragraphe argumentatif, il doit commencer par un connecteur logique. Ensuite, vous annoncez la réponse et vous l'expliquez. Ensuite, vous prouvez votre réponse, votre argument, par des exemples. C'est-à-dire par des citations, par des références aux documents. Ces exemples, à chaque fois, doivent être expliqués, commentés. Et à la fin du paragraphe, je fais un bilan récapitulatif, c'est-à-dire je reviens à la question posée, à la thèse ou au sujet. Si je suis dans la matière en droit, mes arguments vont être illustrés par des faits. La loi, l'erge de jurisprudence, les décisions d'une autorité de régulation, etc. Et je vais m'appuyer sur des faits, mais aussi des mécanismes juridiques. Si je suis en économie, je vais m'appuyer sur des faits, des données chiffrées, des commentaires officiels, les positions d'économistes. Et je vais, plus globalement, m'appuyer sur des mécanismes économiques. Si je suis en management, je vais proposer des solutions et je vais m'appuyer sur des mécanismes managériaux. Donc, en fonction de la matière pour laquelle vous allez avoir besoin d'argumenter, vos exemples seront pris dans des domaines différents. Ils appartiendront à des registres différents. En philosophie, vous appuierez bien sûr sur des exemples de philosophes et d'œuvres philosophiques que vous avez étudiées. Donc, si on récapitule, un paragraphe, c'est un connecteur logique, un argument qui est expliqué, un ou plusieurs exemples qui sont expliqués, et puis un récapitulatif, un bilan. Ça se résumerait par KER. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le paragraphe argumentatif.